Bien muté, bien tout préparé, vous allez pouvoir suivre ? Oui, on y va. Eh bien, bonne chance à vous. Je vous souhaite une excellente. Soyez fo. Merci. C'est le premier temps depuis 2013. C'est le premier temps depuis 2013. C'est un long temps qui est venu. Et le temps s'est passé beaucoup mieux. Et bonjour tout le monde. Vous avez donné pour ça le Cod of War 1. Donc on va être dans un fish costume. Salut, salut. Salutation. Salut à toi, médias. Salut à tout le monde. Du coup, c'est Mezian. Mezian, pardon. Oui, parce qu'en fait, on ne se connaît pas avant la run. Salut tout le monde. Alors, on arrive pile quand ça démarre. Donc on vous expliquera un petit peu ce qui se passe à l'écran tout de suite après. Mais voilà, on n'a pas pu commenter le menuing. Bon, ça va tout le monde ? Il est 6h du mat. On est en forme. On est là pour la GDQ. Patate. Pour le moment, moi, ça va. Ça va, tu tiens le coup. C'est assez compliqué, ces heures-là. Mais ça va, on reste professionnels. Voilà, c'est ça. On est là pour la beauté de la run. Donc très rapidement, après, on prendra un peu de temps de vous expliquer tout le lancement, etc. Mais vous avez remarqué qu'il est en costume spécial. Alors évidemment, ce n'est pas le costume que vous auriez si vous démarriez le jeu maintenant. Et bon, il y a une raison à ça, évidemment, c'est la petite blague. C'est la petite blague. Et puis le runner, Raniel Goh, est connu pour runner le jeu avec ce costume-là aussi. Donc voilà. Peut-être, petit point technique d'abord, si vous regardez la run, on va faire une run en New Game Plus. Donc c'est-à-dire que le jeu a déjà été terminé une fois au moins. Bon, je vous rassure, lui, il a dû le terminer au moins 500 fois. Et comme la run a été terminée plusieurs fois, il va utiliser beaucoup de techniques qu'on vous détaillera. Mais notamment, il part avec vie à fond, magie à fond. Donc la magie, ça sera le plus utile. Magie illimitée. Et tout à l'heure, il aura la rage illimitée aussi. Mais clairement, moi, c'est un truc comme ça. Je n'étais pas habitué à avoir ce type de vitesse, en fait, pour faire le jeu. Moi, je suis plutôt habitué à le faire en mode casual. C'est vrai que c'est quand même assez différent de le voir, de faire le jeu, le Colosses rapidement, etc. Alors là, on part, ouais, tu m'étonnes. En plus, là, côté rapidité, évidemment, si vous ne connaissez pas God of War 2, mais j'ai envie de dire, ça serait étonnant, mais vous avez le droit. Il va y avoir notamment des... Ce que vous venez de voir là à l'instant, mais c'est allé tellement vite qu'on ne l'a pas bien vu. Vous allez avoir des QTE et évidemment, il ne va jamais se louper. Ça va être assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Peut-être nous parler un petit peu du scénario, là, tant qu'on est dans du lever de plateforme. Je te passe la main là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'histoire de ce début de God of War 2 ? Clairement, en fait, là, on est sur un moment où Kratos, il était plutôt serviteur du dieu de la guerre. Et c'est devenu un petit peu son serviteur, il a un petit peu fait n'importe quoi, du coup, il a... Malheureusement, dans l'histoire, il a tué sa famille et il a un petit peu énervé, il a un petit peu remonté contre les dieux à côté de ça. Kratos est énervé ? Ah bon, ça ne se voit pas. De quoi ? Kratos est énervé, ça ne se voit pas. C'est vrai que c'est un peu la base du jeu et du scénario, etc. Effectivement, 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 donc ça, c'était le scénario de base. Et là, en fait, vous voyez qu'il se tape contre le colosse de Rodez, tout simplement, parce qu'il a tellement cherché du pouvoir que... Ah, qu'est-ce qu'on a eu en direct ? On a eu un petit fail, tiens. On a eu une petite chute. Ah ben ça, ce n'est pas banal, tiens, dommage. La petite chute contre le colosse. Donc, ouais, ouais, trahi par les dieux à cause de sa quête de pouvoir, eh bien, on va l'envoyer. Avec les spartiates à Rodez, car Kratos, c'est un spartiate, évidemment. Ah ou ! Et c'est déjà le bordel. On lui active le colosse. Et puis, eh ben, amuse-toi, Coco, bat-toi contre un colosse géant. Et après, j'ai peut-être allié un petit peu vite. Mais tellement il veut du coup, enfin, tellement il a besoin de sa quête de pouvoir, comme tu le disais. Juste après, dans le combat contre le colosse, il a décidé de placer pas mal de sa puissance dans une épée. Et ça, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'il a plutôt la paix dans sa force. Eh oui, parce qu'il faut bien que le jeu commence. Alors, pour vous expliquer, Rapidos, ce que vous avez vu, c'est qu'il utilise toujours la même attaque. En fait, il fait la rage d'Atlas, ou la colère d'Atlas, je ne sais plus, où il frappe le sol, en fait. Et comme la magie est maxée à fond, c'est une magie qui, déjà de base dans le jeu, est extrêmement puissante. Mais alors, si vous avez fini le jeu, que vous faites en New Game Plus, et que vous l'avez maxée au niveau 3, c'est absolument monstrueux. Et donc, il va s'en servir quasiment toute la run, contre les boss, et aussi pour clean les salles. Vu que c'est un bit vémol, vous devez régulièrement clean des salles. Et là, il va en abuser pour accélérer au maximum. Et là, vous avez vu que, par exemple, le colosse s'est fait poncer le ménisque assez rapidement. Parce que, évidemment, si vous la maxée, vous spammez, vous spammez, vous spammez, eh bien, les différentes parties que vous devez taper à la main, d'habitude, vont vous prendre quelques secondes. Deuxième chose un peu technique, Là, vous voyez qu'il enchaîne les roulades. Alors, voilà, je vous disais, on va dégager la salle rapidement, voilà, on n'a pas de temps à perdre avec ça. On a une énigme à la Godefoire. Et il va enchaîner les roulades, parce qu'en fait, si vous vous déplacez dans le jeu, normalement, Kratos va à une démarche assez lente, en fait. Par contre, si vous enchaînez les roulades, et que vous cancellez la roulade, je crois que c'est la touche carrée, notamment. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est le coup léger. C'est ça. Vous faites roulade coup léger, et dans ce cas-là, vous pouvez enchaîner les roulades, et c'était une technique qui date de God of War 1er du nom, et qui est assez connue, même par les joueurs mi-cajol, on va dire, si cette catégorie existe. Le retour de l'œil. C'est une technique, en fait, déjà utilisée, notamment en mode très difficile, en mode titan, parce que ça vous permettait de frapper et d'esquiver les coups, tout simplement. Donc là, on va poursuivre, en fait, toute cette séquence d'intro titanesque, en se battant contre différentes parties du Colosse, tout en suivant et en allant vers notre destinée. C'est vrai qu'elle est quand même assez longue, cette première partie du Colosse. Il faut l'affronter une première fois, puis revenir, etc., remonter, etc. Je trouve ça assez fastidieux, plutôt. Tu m'étonnes. Alors là, voilà. Là, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez vu. Putain, il a magnifiquement exécuté. Vous avez vu qu'il avait une lance, il a fait un coup, il est passé à travers le mur. Pour vous expliquer très simplement, donc c'est de l'OOB, du out of bounds, on va sortir des murs, et ça, on va le faire très souvent dans le Temple des Moires par la suite. Et là, en gros, ce qu'il a fait, c'est que vous deviez normalement faire tout un détour pour aller actionner le levier, ou clean les mobs pour actionner le levier. Et en fait, lui, il est allé directement en hauteur, il a profité d'un bug du jeu, et comme l'entrée, la map, c'est du gruyère, c'est de la PS2 reconfigurée sur PS3, où on n'a pas de précision au jeu sur PS3, eh bien, il a tout simplement sauté à une hauteur qu'on ne pouvait pas atteindre normalement, et le jeu a considéré qu'il était passé de l'autre côté. Et c'est une technique qu'il va utiliser très souvent pour éviter d'avoir à se battre. C'est un peu paradoxal. Et parfois, il y a même des bouts ratés. Et là, on a effectivement la petite épée où il verse toute sa puissance, dont je parlais tout à l'heure. La lame d'Athéna. Exactement. Donc ouais, il y verse sa puissance. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, moi je trouve que ça fait quand même très référence à tous les Metroid et compagnie. Les Metroidvania, où vous perdez tous vos pouvoirs dès le début, et évidemment, le but du jeu va être de les retrouver. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit bug, mais c'est pas un bug en fait, c'est le... il a encore sa vie et sa magie, parce que comme il est en New Game+, il conserve la jauge. Mais normalement, vous vous retrouvez quasiment à poil après cette séquence. Vous vous retrouvez mortel en fait. Il a un endroit où il peut passer directement sans tout le monter, je crois. Oui, il va même... voilà, il refait la technique de la lance, il saute, et voilà. Et là on a du menuing, il passe par le menu pause, et à chaque fois qu'il passe par le menu pause, le saut est reset et son personnage est décalé de quelques secondes, et ça lui permet de monter le colosse très rapidement. Voilà, il va le refaire, hop là, hop là, petite pause, et c'est reparti. Alors vous, si vous faites le jeu normalement, si vous faites le jeu en casu, vous voyez que les grandes barres de soutien, les poutres bleues, vous devez les détruire normalement, et ça détruit chaque étage du colosse, et donc le jeu vous fait croire qu'en fait, en cassant le colosse de l'intérieur, vous progressez dans les niveaux. Mais lui, évidemment, il n'a pas de temps à perdre avec ça. Bon là, c'est la séquence la plus longue du jeu que vous verrez, c'est le grimpage de cordes, il n'a pas encore trouvé de raccourci. On aurait fait une petite erreur, ce serait plutôt la lame de l'Olympe, et pas d'Athéna. C'est pas la lame d'Athéna, non, c'est pas Athéna exact. Pardon, pardon, les lames d'Athéna, c'est son arme de base. Ouh là là, merci de nous avoir instantanément corrigé. Et donc là, voilà, il passe directement au dernier étage, il n'a pas du tout cassé le colosse, mais c'est pas grave. Allez, hop, petit bug exploit encore, hop, on continue à monter. Ah, il devrait rater, non ? Ouais, il l'a fait du mauvais côté. Alors normalement, oula, il y a de la pression en live. Ne jugez pas, il y a de la pression en live. Hop, ça passe, voilà. Et là, il est obligé, je crois, de casser, voilà. Cet étage-là, il n'a pas le choix. Il va devoir casser, boum, bon, avec la lance, ça va aller assez vite. Pète ton colosse, boum, voilà. Et c'est réglé. Parce que normalement, vous devez passer de l'autre côté, vous avez tout un passage avec, il faut bloquer le flux qui va dans les yeux du colosse. D'ailleurs, c'est une énigme, entre guillemets, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus perdre de temps quand j'ai fait le jeu. Je ne comprenais pas comment faire, en fait. Trop subtil. Mais, Nitorien, est-ce que tu sais comment moi j'ai découvert ce jeu ? Pas du tout, mais je serais très curieux de le savoir. Avec ma grand-mère. Ah oui, quand même. Ma grand-mère joue aux jeux vidéo, elle a 70 ans. Et là, tous les jeux de PS2 et PS1. Et là, elle est en train de se mettre à PS3, PS4. Ah ouais, d'accord. Tu m'étonnes. Moi, je l'ai connu en ligne, avec toutes les vidéos, les speedruns et compagnie, mais par contre, j'ai trouvé une version boîte de ce jeu dans un vide-grenier pour deux balles. J'ai dit, allez, je prends. Pendant que nous avons Kratos, qui, bon, c'est le passage le moins marrant du jeu, se fait un peu poncer par Zeus. Et voilà. Alors normalement, vous pouvez essayer de résister, mais lui, évidemment, il ne va pas résister du tout. Il va se faire tuer par Zeus. Oh, mon Dieu. Un sashimi. Et là, donc, on a coupé toutes les cutscenes. Donc, on va vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc, Kratos est mort. Il tombe au royaume d'Hadès. Sauf qu'évidemment, il est tellement tenace qu'il refuse de mourir. Et il est contacté par Gaïa, Titan, de son état, qui lui dit, écoute, Zeus est trop fort. Viens nous aider à tuer tous les dieux. Et ainsi, on pourra gagner la guerre qu'on a perdue il y a des millions d'années. Et donc, il refuse de mourir. Et il remonte. Mais voilà. Et là, il va lui dire à ce soldat, c'est bon, tu peux encore tenir une épée, je crois. Voilà, c'est ça. Tu es un spartiate. Tu es un spartiate et ce n'est pas parce que tu t'es fait exploser par Zeus. Regarde, moi, je vais très bien, je suis un poisson. Oh, ce skin. Expliquez-nous un peu, parce que je ne comprends pas l'attrait pour ce skin poisson. J'ai beaucoup de mal. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas pensé, mais c'est les dons qui ont fait que ce costume a été choisi, si je me trompe. Oui, oui, tout à fait. C'est les différents choix de concentrer ces dons dans l'un ou l'autre des mini-events de la GDQ. Bon, voilà, petite séquence de Pégase. Ce qui va nous permettre d'ailleurs d'expliquer, bienvenue à vous, si vous êtes arrivé là un peu par hasard ou pas. Vous êtes sur le French Restream. Restream français de la GDQ, marathon caritatif de Speed Game. Et en faveur de la Prevent Cancer Foundation, donc une association américaine qui lutte, une fondation, pardon, qui lutte contre le cancer et qui fait de la prévention. Et donc, tous vos dons vont directement à la lutte contre le cancer. Donc n'hésitez pas, et bourrez les dons si le cœur vous en dit. Et cette organisation existe depuis 1985. Je trouve qu'il est quand même pas mal dans CNT. Tu m'étonnes. Pendant que vous assistez à un... Alors, c'est une... Dans God of War 10, qu'on verra, c'est le petit passage plaisir coupable. Alors, certains trouvent que c'est un peu inutile. Moi, perso, j'aime bien. C'est du... C'est du scaling avec... Soit vous bourrez au corps à corps, soit vous utilisez un peu votre magie, vous pouvez foncer dessus, etc. Et vous avez des petites QTE régulièrement, voilà, pour changer de monture ou briser des nuques. Allez, hop. Toujours beaucoup de subtilité. Et à d'autres Pégases, on va essayer d'aller se venger. Parce que finalement, le thème commun de toute la série, c'est la vengeance. Il faut éclater des têtes. Alors... J'ai vraiment une vague impression de jouer à Aladdin quand je suis dans ce passage-là, en fait. Sur le tapis. Ah ouais, le Aladdin de Disney, donc... Exactement. Le Aladdin de notre enfance. Tout à fait. Ce rêve bleu avec des ailes en feu et deux lames acérées. C'est vraiment... C'est Aladdin qui aurait pété un câble. Cela étant, je te rejoins sur le fait qu'il arrive dans une caverne mystère. Mystère, ouais. Donc... Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est... Ouais, Aladdin. Ouais, bon. On repart sur de la mythologie grecque. Alors si vous ne connaissez pas du tout God of War, il faut savoir que le dernier God of War 4, qui se veut être un pseudo-reboot de la série, est sorti là sur PS4 et est un petit bijou. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de commencer par celui-là. Les jeux valent le coup d'être faits dans l'ordre. Il n'y a pas un épisode en dessous de l'autre. Chacun a ses petites qualités. Même si on a tous un préféré, si on a eu la chance de tous les faire. Et God of War 2, si jamais vous n'avez que celui-là sous la main, est un très bon épisode pour démarrer. Vous avez toutes les bases du gameplay, vous avez les bases du scénario, et il y a de quoi faire. Voilà, pendant qu'on va essayer d'atterrir comme il faut près d'un de nos amis titans. Mais bon, à mon avis, ça va mal se passer. Et voilà. Reste là, toi. Donc votre Pégase est bloqué, vous êtes obligé d'aller chercher de la puissance. Oh là là, cette mise en scène où il faut taper les doux, pour taper le décor, pour avancer. Formidable. Le point non vegan. Alors, quelqu'un qui demande, il nous demande si le costume donne plus de dégâts. Il ne me semble pas que le costume donne plus de dégâts. Non, non, je ne crois pas. Le costume est vraiment là pour le fun. Ses dégâts vont venir du fait que ses lames sont maxées. Là, vous voyez qu'il laisse des traînées rouges, donc les lames d'Athéna sont maxées. Mais sinon, non, non, je ne crois pas que le costume ait un pouvoir spécial, à part avoir une gueule de poisson. C'est aussi le fait qu'il ait activé les runes, après avoir fini une première fois le jeu. C'est les runes spéciales, pour récupérer plus de magie, etc. pour pouvoir utiliser un peu plus souvent ses spells. Oui, tout à fait. Vous débloquez des urnes qui sont d'objets cachés dans le jeu. Ils sont parfois assez difficiles à trouver. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je ne les ai pas toutes trouvées, je crois, sans Z. Vous verrez que souvent, quand il fait start, notamment on l'a vu dans le Colosse, il fait start et quand il fait du menuing, il change des urnes. Et ça va lui permettre notamment d'avoir la rage illimitée, donc la rage des titans qu'on va récupérer là. Alors, on va réviser notre mythologie. Si je vous dis un personnage qui se fait torturer parce qu'il se fait dévorer et régénérer en permanence, vous me dites. Ah, c'est pas prometté, ça ? Oui, oui, je crois bien. C'est le supplice. Et on va aller, évidemment, mettre fin à son supplice. Voilà. Voilà, ils viennent d'expliquer. Donc, il faut le tabasser, en fait, tout simplement. Il vous dit, bah, achève-moi. Sauf que, bah, vous ne pouvez pas le faire tomber tout de suite. Donc, il faut aller, je crois qu'il faut aller chercher l'arc. Et lui, il l'a déjà. Donc, hop, on va casser la chaîne. Et salut ! Ah, il saute toutes les séquences, au fait. Il saute la majorité des cutscenes, donc il faudra qu'on vous explique un petit peu le scénar au fur et à mesure. Je n'ai pas fait gaffe, parce que je regardais le chat, mais il a bien achevé pour mettre du coup du haut de... Du haut de la main, ouais. Non, non, il n'a pas besoin de descendre, ouais. Normalement, vous devez faire tout le tour du niveau, je crois, pour aller chercher le... Le zéphyr. Ouais, qui est le premier pouvoir du jeu. Et en fait... Non, non, il est passé. Et du coup, il a la rage. Et là, vous voyez, abus total. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va relancer le saut à chaque fois qu'on fait start. Oh ! Oh, c'est dommage. Il a du mal avec ce petit trick infinite jump. Bon, il va préférer clean la zone, du coup. Et normalement, vous pouvez... Si vous maîtrisez vraiment la frame, c'est limite du frame perfect, vous faites pause, régulièrement, vous sautez, vous faites pause, vous sautez, et vous atteignez des zones que vous n'êtes normalement pas censé atteindre à ce moment-là. Et il va le réutiliser tout à l'heure. Donc là, on a récupéré la rage, et on va pouvoir aller délivrer notre monture. Pendant qu'il y a des ennemis absolument anecdotiques qui se présentent. Je te... C'est la chaîne au village. Chouette du scénar, on nous dit dans le chat. Alors oui, le scénar de God of War 2, il va être ici expédié, parce que les cutscenes peuvent être passées. Petit bonheur des runners, mais plaisir coupable des commentateurs. Mais globalement, sur fond de vengeance, ça va être, comme dans tous les God of War, une quête de puissance, en fait. On va passer... Là, l'objectif est d'aller voir les sœurs du destin, donc les moires qui tissent le destin, et qui sont censés nous aider à... Qui sont censés nous aider à remonter, en fait, avant que Zeus nous tue, pour qu'on change notre destin. Bon, il y a juste un petit point de détail que Gaïa n'a pas précisé à notre ami Kratos. C'est que les sœurs du destin ne sont peut-être pas forcément d'accord pour l'aider, tout simplement. Exactement. Ils ne sont peut-être pas... Ou alors elles vont l'aider, mais pas forcément au prix gratuit, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. On va peut-être pas non plus... On va peut-être pas non plus se laisser faire. Allez, allez, tu vas la lever ta main. Allez. Ah, un petit reboot. Il a dû rater son créneau, je pense. Parce que là, vous comprenez... Alors, pour vous expliquer, en gros, comme le Pegas est bloqué, il va falloir dégager les doigts. Et il y a une technique, quand vous bourrez les dégâts, qui fait que vous pouvez les faire tous ensemble. Mais lui, il a... Vous ne devez pas louper les frames, en fait, pour faire des dégâts régulièrement. C'est comme un levier qu'il faudrait mâcher. Il faut que le colosse lève bien ses doigts. Bon, il a eu un petit peu de retard. Allez, on récupère Pegas. On récupère le cheval. Voilà. D'ailleurs, je dis Pegas, mais est-ce que dans le jeu, c'est précisé que c'est le Pegas ? Non, je ne crois pas. Ah, bonne question. Je ne crois pas que Gaïa lui dise, à un moment donné, je t'envoie le Pegas. Bon, bref. On repart, et cette fois-ci, on va aller vers notre destination. Repetite séquence de combat aérien. Et au loin, l'île des Sœurs du Destin. Tadadam. Allez, on charque la gauche, on charque la droite, on évite les petits tirs. Alors, il faut savoir qu'il est en mode de difficulté, ce me semble normal. Mais si vous refaites le jeu, normalement, vous débloquez le mode de difficulté Titan. Et là, croyez-moi, c'est du challenge. Si vous êtes à la recherche de challenge, et que vous considérez que les jeux d'aujourd'hui n'en ont plus assez pour vous, prenez les God of War, les trois premiers, et même le dernier, je pense. Mode Titan, vous allez... Mode God of War. Vous allez vous amuser. Les ennemis vont vous faire beaucoup de dégâts. Certains boss peuvent vous tout shot. C'est assez sympathique. Vous aurez de quoi vous dire ? Il va falloir pas se faire toucher, en fait, si tu veux réussir à ce niveau-là. C'est ça. D'où le trick de l'esquive, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Qui est abusé par les runners, mais à la base, il est utilisé par tout joueur casual. Tac, 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 tac. Pour vous parler un peu de la run, on va avoir pas mal de Bud Exploit et de OOB dans quelques minutes. Il faut savoir que le runner, son petit nom, c'est Raniel Go. Pour vous dire, il a God of War dans son pseudo. Il n'a pas le record du monde. Tu me confirmes, mais je... Il ne l'a plus. Il l'avait il n'y a pas très longtemps. Il y a deux mois. Et il s'est fait chipper, du coup, la première place par Speed Martyr, un brésilien, d'à peu près 6 secondes. Ah oui, donc... Attention à la rivalité ! 6 secondes ! Je me demande sur quelle optimisation... Ça doit être sur les dégâts de boss, non ? Je ne sais pas. C'est juste une roulade ratée, à un moment donné. Ah ouais ? C'est un fail ! Ah, ça veut dire que potentiellement, Raniel pourrait se corriger, quoi. D'accord. Alors là, c'est l'heure du combat aérien individuel. Il n'y a que moi qui pense à... Il n'y a que moi qui pense à Top Gun dans cette scène. Alors tu vois, toi aussi, quand on est dans les airs, il y a des choses qui se passent. Moi, je pense à Aladdin, toi, tu penses à Top Gun. Tu vois, c'est marrant, quand même. Cette relation aux airs qu'on a. C'est ça. Ah vivement, quand on soit sur le plancher des vaches, ça nous fera penser à du God of War. Et attention, petite séquence. Voilà. Dans quelques instants, vous allez comprendre, à mon sens, pourquoi les Américains affectionnent le costume. C'est pour la petite apparition, une des rares cutscenes qui va être à peine cutée. Et on a un Kratos poisson qui tombe des cieux. Et ça, c'est magnifique. Pendant qu'il le règle avec la lance. Lance que normalement, vous n'avez pas encore et que vous récupérez justement sur ce griffon un peu plus tard dans le jeu. Et voilà, c'est la chute. Et là, attention, petit fondu au blanc. Et voilà. Fish face. Oh que c'est beau. Papa, c'est ça un poisson volant ? Tout va bien. Vous tombez, vous vous rattrapez. Et attention, messieurs, dames. Bienvenue au Temple des Moires. Enfin, on n'est pas encore dans le Temple, pardon. On n'est pas encore dans le Temple, on est sur l'île du Destin où je ne me souviens plus du nom. Peut-être que le chat le saura, il y a différentes étapes, mais vous allez voir, on va commencer à bien accélérer. On ne sera plus obligé de tuer tout le monde pour avancer. Et vous vous doutez bien que pour un speedrunner, bah, c'est assez avantageux. Et on va surtout passer sur des moments où la carte, elle ne ressemble plus vraiment à une vraie carte. C'est ça. C'est le petit OOB du plaisir. Il va en user et en abuser. Alors, il faut savoir aussi, tu me posais la question pourquoi le costume poisson ? Eh bien, une idée me vient, c'est que vous allez voir que pendant les OOB, il va nager. Et je pense que c'est en lien avec ça. Comme il en abuse de la nage. Allez, hop, c'est parti. Voilà, on va commencer. On va utiliser la magie et le menuing. On va passer dans un trou et attention. Ah, il s'est loupé. Ah, décidément. Pas mal de fail, hein. Allez, on retente. Voilà. Voilà, il est dans le sol. Et là, c'est parti. On abuse. Alors, pour vous expliquer, il a trouvé un point de sortie de la map, le jeu étant un peu gruyère. Et comme il nage, il va nager à travers la map, tout simplement. Donc, il va chercher à éviter un maximum de mi-boss, il va chercher à éviter un maximum d'énigmes et de cutscenes. Et il va, voilà, il doit aller chercher un point de sortie. Et je crois de mémoire que le point de sortie, c'est également un... C'est un lavabo, je crois. Un lavabo. Une petite fontaine. Voilà. C'est un petit peu plus précis, en fait. Le moment où il est rentré dans la carte, en fait, il est passé par la fontaine. Et c'est pour ça que le jeu pense qu'il doit nager. Oui. Exact. Ce qui justifie totalement le costume, d'ailleurs. Justement, ouais. Voilà. Le costume est légit. Ne vous demandez plus. Alors là, il se bat contre les fantômes, mais en fait, c'est juste pour avancer. Et l'objectif, voilà, c'est d'aller sur les trois chevaux. Et là, il a économisé pas mal de temps. Il a zappé pas mal de choses. Et on va... sur ce moment-là. Après, là, c'est vrai que normalement, il devrait y avoir... Sur la version PS2, on a plutôt eu un temps de chargement assez élevé. Mais là, je pense que comme on est sur la PS3, je pense qu'il n'y a pas forcément le temps de chargement et le lag au calcul de la... Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez le planning sous le live. Et dans le planning, vous voyez qu'on est dans les derniers PS2. Vous en avez enchaîné trois jeux de PS2, là. MGS, Shadow of the Colossus et God of War. Et c'est pour ça que les runners, je pense, les font sur PS3. C'est pour éviter notamment le chargement et le lag. Parce que graphiquement, le jeu n'avait pas beaucoup été optimisé. C'est pas fou pour de la PS3, quoi. C'est vrai qu'en plus, on a un commentaire dans le chat. Déjà que Kratos n'a pas le temps d'habitude, mais là, c'est encore pire. C'est vrai, d'habitude, Kratos, il est assez speed. Il est plutôt... Il va frontalement, quoi. Et il veut sa vengeance, donc il fait tout rapidement. Et là, c'est encore pire. Alors qu'il est immortel. Alors là, vous avez vu que normalement, on est censé aller battre Thésée pour récupérer sa toison d'or. Un boss assez difficile, d'ailleurs. Et là, on est passé outre. On a fait un petit glitch avec la lance. On est passé complètement à côté de Thésée. Et du coup, le jeu considère que vous avez la toison d'or et que vous pouvez activer les clés. Ah, pardon, je dis toison d'or. Si, c'est ça. Côté-moi d'un doute. C'est la toison d'or qui sert de clé. Ouais, ouais. Et du coup, c'est assez amusant. Le jeu, bon, n'était peut-être pas prévu pour le speedrun, c'est pas le genre. Mais ils avaient quand même prévu ce petit glitch possible. Ils se sont dit, si jamais notre jeu bug, attention, il ne faudrait pas que le joueur se retrouve coincé devant cette énigme. Si tant est qu'on puisse appeler ça une énigme. Va activer la clé verte avec le levier vert. Va activer la clé rouge avec le levier rouge. On vérifie que tu n'es pas d'Altonien. Oula. Non, c'est bon, c'est passé. C'est vrai que moi, j'ai eu un petit tout aussi, je pensais que ça n'allait pas passer. Je crois que j'ai entendu le live où ils disaient « Waouh ! » Ils ont eu un peu peur. Le taisez-vous et lâchez dans le chat. Bien vu, bien vu. Allez, hop. Pratique, c'est l'âme d'Athéna qui font aussi grappin. Je ne crois pas que le ron l'utilise énormément mais il faut savoir qu'en plus des QTE pour achever les boss, les lames d'Athéna vous servent à vous déplacer dans la plateforme et ça, c'est assez sympa. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour l'instant qu'il est juste en train d'activer les différents chevaux. Pour les amoureux des armes et de tout ce qui fait Kling Kling, si vous voulez voir notamment vos armes de jeux vidéo préférés être recréées dans la vraie vie du monde réel de la véritable, je vous invite fortement à aller consulter une chaîne, évidemment en dehors du French Resting, qui s'appelle Man at Arms. Ce sont des forgerons américains qui forgent les lames de jeux vidéo et de films notamment et aussi d'animés. Et c'est hyper intéressant en plus d'être totalement délirant parce qu'ils vous recréent toutes les lames de vos héros préférés. Alors, ils ont fait pas mal d'épées de Zelda, le bouclier et ils ont fait une des premières vidéos, c'est les lames de Kratos. C'est assez impressionnant. Des artisans qui vous forgent les lames. Assez malèze. Bon, hop, on va activer le gros levier de la mort et on va démarrer les chevaux. C'est vrai que j'avais oublié cette scène où tu avais des chevaux géants pour... Pour tirer les chaînes par lesquelles on est venus en fait et pour avancer le pont-levis si je me souviens bien. Mais évidemment, c'est Kratos. Alors vous voyez que c'est avec beaucoup de délicatesse qu'on va demander à nos amis d'avancer. on va les frapper mais en même temps ce sont des statues de milliards de tonnes donc voilà, il faut peut-être un petit peu les convaincre d'avancer. Alors on a zappé la séquence, voilà, encore un petit peu de menuing, hop, on abuse du jeu, on va passer et voilà. ça va avoir sa fameuse position assez raide. Je ne sais pas si tu l'as vu à un moment donné. Oui, oui, tout à fait, il va se bloquer dans une frame précise, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que Kratos aura une position assez vraiment raide, droite. Et ça va lui permettre d'avancer, ça ? Ça lui permet d'aller plus vite, non ? C'est ça, c'est en fait à force de l'abuser du saut, il se retrouve dans la position de base sans bouger. Et on le verra un peu plus souvent. Alors évidemment, c'est un temple qui tombe en ruine mais on va l'accélérer un petit peu, on va utiliser la magie de la foudre. Ah, vous avez vu, il y a de l'eau. Ça sent le poisson, là. Ça sent le poisson, effectivement. Ça sent le poisson par ici. Bon, déjà, il va aller ouvrir une porte avec subtilité et délicatesse. Donc normalement, dans cette salle, vous récupérez le premier pouvoir temporel qui vous permet de ralentir le temps dans certains endroits, ce qui vous permet de franchir des salles. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le temps. Donc on va utiliser des petits raccourcis. les petits moments où le jeu vous montre « Regarde, tu as ouvert un trou, c'est là qu'il faut aller. » Les speedrunners apprécient, évidemment. Allez hop, la puissance du poisson. Voilà. Vous devez aller le récupérer. Alors ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser, l'item. C'est assez paradoxal, mais on va, enfin, quoique, non pas tant que ça, on ne va pas ralentir le temps dans un speedrun. Allez hop, on repart. On remonte. Il y a un truc que je viens de voir, mais le jeu, il est en quelle langue, là ? Il est en japonais, je crois. Ouais, c'est ça, je ne voulais pas dire de bêtises, mais... Allez, on réabuse, hop là. C'est comme dans la majorité des jeux René, c'est pour profiter de l'affichage de langues très courts, vu que le français, l'anglais, c'est des langues qui nécessitent beaucoup de mots. Enfin, je dis ça, mais ça, c'est pour la majorité des jeux René. Je ne sais pas si dans God of War, c'est vraiment la raison. Il y a peut-être une version plus rapide de version Jap, je ne sais pas. Hop. Allez, tiens. Nouvelle technique. Hop. Pourquoi il nous fait une sauvegarde, le collègue Raniel Go ? C'est pour pouvoir... Bonne question. On va voir ce qu'il va nous proposer. Parce que là, normalement, il va aller chercher, voilà, l'OB. Hop. Une sauvegarde. Tiens bon. Pourquoi pas. Alors, on va chercher l'exit derrière la petite pique. Est-ce qu'on va la trouver ? Alors... Et voilà, c'est reparti. On est un poisson. Tu es un poisson. Je suis un poisson. Normalement, vous devez, voilà, défoncer la tête de la statue pour passer, mais lui, il n'a pas le temps et on part en exploration. Et on va aller chercher de l'autre côté. Il va revenir par un passage normalement auquel vous avez accès bien plus tard dans le jeu parce que vous mangez une boule de feu en permanence. Ça, je suis mort en boucle by the way. Voilà. Et on va tout traverser en fait, tout simplement. On va traverser une bonne partie du niveau. On va se balader. Ça fait un peu attraction VR. Vous avez tout un niveau, mon fils. Finalement, pourquoi s'embêter ? On est hors map. C'est là, vous voyez que la PS2, c'était du gruyère. Je dis ça avec beaucoup d'amour, bien sûr. Et je crois que grâce à cette position-là, voilà, il va sauter, mais il saute un boss déjà, les retrouvailles avec Arès, et il saute une grosse, grosse partie du niveau et on va aller directement chercher le passage vers le Temple des Moires. Je crois qu'il saute à peu près une heure de jeu. C'est pas mal déjà. C'est à peu près une heure du jeu là qu'il saute. Ouais, effectivement, je crois qu'il saute un boss et ça raccourcit quand même pas mal le run. Tu m'étonnes. Sachant que le jeu de base est plutôt long. Enfin, moi j'avais été agréablement surpris la première fois que le jeu vous amène dans plusieurs décors vraiment radicalement différents, même si la teinte est plutôt ruine. Mais à chaque fois que vous vous dites « bah tiens, est-ce que cette position n'est pas possible hors map ? » À chaque fois que vous battez un boss ou un semi-boss ou que vous récupérez une capacité, vous vous dites « ah bah ça y est j'en ai fini avec la zone » et en fait pas du tout. Le jeu vous fait avancer vers une nouvelle partie ou alors vous avez un peu de backtrap et vous vous dites « bah finalement j'en ai pour mon argent » Il a vraiment navigué dans le noir complet un jeu, franchement. Moi j'arrivais plus à me repérer je ne sais pas comment il fait. Ouais, il a un routing hors, enfin un routing OOB alors que ça y est on va récupérer une capacité donc il va abuser aussi à mort. Bah vous vous en doutez un speedrunner si on lui donne des ailes forcément. Alors juste un petit point sur les développeurs du jeu moi je trouve qu'ils ont apporté évidemment un soin particulier à jeu c'est un des must-have de la PS2 mais un truc très amusant à propos des ailes donc on est en train de se battre contre Icar et si vous connaissez votre mythologie Icar a des ailes collées à la colle à la cire et au miel qui vont fondre lorsqu'il va s'approcher du soleil et ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu normalement je ne crois pas qu'on aura le temps de le voir vraiment dans la run et quand vous récupérez les ailes d'Icar et bien ça vous permet de planer mais vous voyez il y a une animation plus vous planez plus les ailes perdent des plumes donc j'aimais bien le soin du détail qui était porté là-dessus mais lui évidemment il ne va pas laisser le temps aux ailes de perdre des plumes allez hop je te les arrache je me les greffe et on arrive directement chez notre ami Atlas si je ne dis pas de bêtises c'est vrai que Kratos il est aussi chirurgien en fait il travaille beaucoup à la main Aïe 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 Icar donne des ailes sur le chat il les a données involontairement alors là par contre normalement vous avez énormément de platforming alors il va en faire une partie parce qu'évidemment là vous avez remarqué peut-être par rapport à notre niveau d'avant et bien il n'y a pas d'eau chez notre ami Atlas donc on va pas aller nager dans la lave ça va pas être possible hop on se raccroche et on va aller directement dans une espèce de protubérance assez cradingue ah si vous avez vu là les ailes c'est tiolées ce dont je vous parlais et on va aller casser de la vertèbre cervicale pour avancer c'est normal c'est God of War c'est de la subtilité c'est l'amour boum boum dégagez tous alors vous avez remarqué hop petit saut petit raccourci vous connaissez maintenant la technique ou c'était juste vous avez remarqué qu'il a utilisé la magie de foudre c'est parce qu'il y a certaines magies qui font moins d'animation et dans certains cas quand il n'y a pas des tonnes d'ennemis ça permet d'éviter d'avoir affiché trop de choses ça vous permet de passer plus rapidement et le jeu économise des frames pendant qu'on a économisé un demi boss hop là il va aller rejoindre Ratlas si je ne me trompe pas dans sa main je voulais dire la chronologie du jeu oui c'est ça bah il est c'est ça en fait on fait le tour de différents titans alors pas de tous évidemment mais ouais c'est ça il va chercher de la puissance bon là c'était involontaire c'est qu'il est encore tombé au centre de la terre à cause d'Ikar mais il a besoin d'Atlas pour remonter on va quand même pas on va quand même pas passer toute notre vie à remonter des pentes pour faire joli c'est assez délirant d'ailleurs que les développeurs aient réussi à créer des niveaux je sais pas quelle était leur source d'inspiration mais créer des niveaux qui sont en fait entièrement des des PNJ en fait donc là vous jouez sur Atlas en fait dans l'absolu comme au début on cassait des ongles je sais plus quel titan c'était au début celui du vent ah j'ai un trou c'est pas Zephy je sais plus le chat va nous dire mais globalement mais globalement il y a des parties de colonne vertébrale c'est Atlas donc il saigne de la lave enfin il porte le monde sur ses épaules vous êtes vraiment sur ses chaînes vous jouez sur lui et c'est vrai que quand vous êtes nouveau joueur c'est intéressant en termes de design je parlais du titan qui avait écrasé Pegas oui c'est ça je parlais du titan oui Typhon c'était bien Typhon ah exact merci le chat c'est Typhon évidemment il nous donne un de ses pouvoirs d'ailleurs bien involontairement le pauvre mais bon pour ceux qui ont fait God of War 3 on se rattrapera sur les titans on va les soigner tout le monde va prendre de toute façon c'est la règle God of War tout le monde prend allez hop on va aller faire un peu d'escalade mais c'est quoi ta relation avec le jeu tu l'as fini à fond tu es fan de la série comment comment tu vois ce God of War dans ton parcours vidéoludique si tu peux nous en parler tu peux nous en parler tu peux nous en parler bah oui bien sûr parce que en fait moi depuis que je suis tout petit ma grand mère elle joue aux jeux vidéo et du coup elle a toujours eu des problèmes pour finir un niveau finir un boss etc et c'était toujours mais Diane est-ce que tu peux me débloquer voilà et c'était ça c'était comme ça et du coup God of War c'est un jeu qui est assez compliqué enfin pas si compliqué ça mais c'est quand même assez dur au niveau des boss les QTE les trucs comme ça et à chaque fois c'était moi quand j'allais chez elle en plus à l'époque on avait les cartes mémoires elle pouvait même me passer juste la carte mémoire je débloquais le boss par exemple j'enregistrais et puis je la laissais continuer ah oui d'accord mais du coup c'est pas un jeu que tu as fait pour toi à fond après si après si j'ai accroché tout de suite au jeu parce que c'était elle qui avait acheté la PS2 avant moi moi à l'époque je crois que j'avais la Gamecube et ouais elle avait acheté la PS2 elle avait eu GTA Vice City au début et après elle était partie sur sur du God of War des choses comme ça et puis moi j'ai tout de suite accroché tu m'étonnes bah ouais on peut casser on peut casser des gueules et accessoirement se battre contre des titans tu m'étonnes qu'on va accrocher alors là pendant ce temps que alors c'est une cutscene de façon amusante on peut pas la passer parce que vous voyez qu'on risque de se faire écrabouiller par Atlas et là il y a Atlas qui nous dit oh tu n'es qu'un insecte rentre chez ta maman etc et là il y a Kratos qui lui dit non non j'ai vu avec Gaïa t'es qu'à tes potos file moi ton pouvoir et moi je vais remonter et je vais vous libérer tous parce que ce qu'il faut savoir je pense que tu seras mieux placé que moi pour l'expliquer c'est qu'en fait tout ça se passe sous fond de guerre civile en fait ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça parce que bon on voit que Kratos ce qu'il fait sa violence sa revanche mais c'est vrai qu'on pense pas aux civils en fait entre guillemets aux civils qui sont en bas et qui se battent quoi oui puis qui vont subir les conséquences directes de tous les événements de dieu Kratos intervenait directement une fois devenu dieu de la guerre s'il voulait après le 1 Kratos intervenait directement dans les conflits mais entre God of War 1 et God of War 3 le chaos que va créer Kratos va évidemment avoir des conséquences terribles pour la Grèce antique et pendant que les gens se font la guerre et bien les titans et les dieux se font la guerre également par l'intermédiaire de Kratos alors on abuse à nouveau du menuing et on va les passer par dessus la grille sauf que vous voyez que l'entrée de la grille elle est bien plus haut que ça allez il faut grimper vas-y mon grand et voilà la salle des piques la fameuse salle des piques mais là on a pas le temps de faire l'énigme et dans le chat on me demande si c'est vraiment une histoire vraie avec ma grand-mère oui elle joue vraiment aux jeux vidéo et puis elle a une armoire entière chez elle avec 200 jeux PS2 donc elle a vraiment pas tous les jeux mais une grande partie et en bas on a tous les jeux PS1 c'est vrai que c'est impressionnant surtout quand il y a des invités qui viennent chez elle quand elle ouvre la porte et qu'il y a tous les jeux comme ça affichés ah tu joues aux jeux vidéo oui et alors et alors c'est pas interdit il y a une mamie très célèbre également qui fait le let's play une mamie anglaise je crois qui fait le let's play de Skyrim et qui joue encore qui est encore dessus une espèce de Bob Lennon de 80 ans alors là normalement vous deviez utiliser ce que je vous disais tout à l'heure le pouvoir temporel et vous voyez qu'il va passer complètement au dessus du feu alors là c'est parti on va abuser des ailes on va s'envoler et une fois qu'on est en l'air et bien hop à nouveau au B et on passe par dessus le temple des moires tout simplement on va aller chercher directement la prochaine étape bon là par contre il est obligé de jouer avec le cube c'est l'étape Minecraft le mot est lâché ah on arrive vers la séquence qui moi m'a fait m'arracher les cheveux je sais pas si tu te souviens de cette séquence attends je m'en rappelle plus vraiment tu sais la séquence où avec les livres il va falloir aller chercher un traducteur pour qu'il nous lise des phrases d'une banalité affligeante et donc il va falloir chose extraordinaire dans ce jeu de violence il va falloir protéger quelqu'un donc pour vous expliquer en deux mots en fait vous cherchez à lire le texte ancien des moires et évidemment vous ne pouvez pas le lire donc il faut un traducteur qui est en fait un pieux croyant ah il s'est fait intercepter normalement on peut passer avant de se faire choper un petit fail ici je crois qu'il a déjà activé sa rage sa rage et du coup il a sa rage activée en fait il est moins attaqué j'ai l'impression alors pourquoi il ne l'a pas activé je sais pas c'est une bonne question pourtant il a la rage infinie mais avec notamment le truc ah bon il a choisi de ne pas le faire c'est assez étonnant donc voilà normalement vous devez surveiller enfin vous voyez qu'il y a une barre de vie en haut donc vous devez protéger le traducteur ce qui est assez paradoxal parce que vous verrez après ce qu'on va lui faire au traducteur et vous devez le protéger et dans la première salle bon ça va encore mais dans la seconde salle car il faudra répéter l'opération c'est assez complexe et alors en difficulté maximum c'est un cauchemar mais bon vous êtes en new game plus vous avez la colère d'Atlas vous tapez le sol séisme à fond et puis ça nettoie rapidement c'est moi ou il l'a activé juste à la fin la rage oui il l'a activé à la fin pour faire plus de dégâts car la rage fait plus de dégâts aussi dans la magie bon ça va ça ne nous répond pas à notre question pourquoi il ne l'a pas activé quand il transportait le pauvre bougre je me demande s'il ne l'a pas gardé enfin non je ne sais pas parce que j'avais tendance à vouloir dire qu'il l'a gardé pour maintenant pour faire plus de dégâts et finir plus vite la salle mais mais en fait pas tant que ça alors au niveau de l'avancée de l'histoire il faut bien comprendre que bon on a zappé pas mal de pas mais Kratos donc pour se rendre au temple des moires pour se rendre dans leur sanctuaire en fait va tout faire pour traverser ce temple et il a besoin donc en gros vous lisez le bouquin et le bouquin vous dit il faut un sacrifice et seul celui qui se sacrifie est digne d'accéder au savoir des sœurs du destin bah pas de problème on a quelqu'un à sacrifier on va hop le retour du petit saut à l'extérieur et on va traverser le temple avec un marbre poli absolument magnifique allez hop on mâche le bouton alors ça je ne sais pas ce que tu en as pensé moi je n'ai jamais vraiment aimé le fait qu'il faille ouvrir les portes en bourrinant comme un sourd et en même temps c'est vachement cohérent avec le jeu quoi je vais encore ressortir une anecdote avec ma grand-mère je suis vraiment désolé elle verra le truc mais tu sais qu'à force de faire ces trucs comme ça de bourrer les boutons elle a attrapé des tendinites au pouce terrible mais c'est terrible et du coup ces deux pouces en fait il y a longtemps déjà je crois il y a une dizaine d'année ont été opérés et maintenant comme elle me dit elle a dit maintenant je peux jouer tranquillement j'ai des pouces bioniques mais c'est génial c'est absolument génial elle devrait venir commenter avec nous la GDQ elle serait totalement légite et pertinente ah le petit passage de l'angoisse est-ce que vous allez finir écrabouillés normalement il faut clean et attendre que le mécanisme s'enraye donc là évidemment on va tout clean vous connaissez la technique maintenant on active la rage on casse tout et je crois qu'il va même sortir de la salle avant de avant que les deux les deux parties normalement il y a deux engrenages qui menacent de vous écraser le coup classique et il va passer il va passer outre il va passer outre alors pour les vrais fans hardcore il faut savoir il y a un truc étrange c'est qu'il n'a pas 999-999 âme rouge qui sous-entendrait que cette partie n'est pas sa main save alors je me demande peut-être que c'est une dernière version je voulais te poser la question je me disais que ça se trouve c'était parce que c'était une version comme ça mais ah d'accord je pense ouais c'est ça ça doit être une version alors ça c'est l'animation je me suis un peu emballé j'ai cru qu'il avait découvert un nouvel OOB donc là normalement vous devez tomber et clean des salles mais lui il s'en fiche il va passer sur les remparts hop la petite glissade d'icare la petite glissade du poisson et voilà vous êtes passé et vous arrivez directement à l'étape suivante et là par contre il va falloir faire du menuing assez précis parce qu'il va falloir aller chercher la sortie très très haut hors caméra et ensuite ah bah non il a fait ah alors pour ceux qui jugeraient soyez indulgents il est en live et c'est pas évident d'ailleurs on est en live mais je crois qu'on a pas pensé à le dire depuis le début mais il faudrait peut-être bourrer les dons aussi on l'a dit une fois mais tu as raison il faut le rappeler si vous êtes arrivé ici par hasard parce que là maintenant il est 6h50 chez nous en France donc vous pouvez commencer à émerger hop vous vous connectez oh tiens qu'est-ce qui se passe c'est la rentrée pour nos plus jeunes mais c'est aussi la GDQ How some game dance quick et événements caritatifs pendant que hop il est allé chercher au dessus de la porte événements caritatifs en faveur de la prévention et de la lutte contre le cancer donc n'hésitez pas vous avez un lien goldé en dessous il y a marqué bourrer les dons vous cliquez dessus c'est tout sécurisé ça part directement à la Private Cancer Foundation aux Etats-Unis donc n'hésitez pas si le coeur vous en veut pendant que notre ami le deuxième traducteur va subir un destin assez funeste également alors normalement pour accéder à cette salle vous avez une énigme assez marrante avec le temps c'est-à-dire que le traducteur se fout dans le vide plutôt que de pour mourir il doit mourir en fait plutôt que d'affronter Kratos il préfère se suicider mais comme vous avez une je ne sais pas comment on peut dire une amétise des Sœurs du Destin à l'entrée de la salle et bien vous pouvez remonter dans le temps juste à temps pour l'empêcher il y a une petite astuce à trouver vous remontez le temps puis vous ralentissez le temps et vous arrivez à un petit côté Prince of Persia également et vous le sauvez mais là bon on n'en a pas besoin c'est-à-dire qu'il y a c'est une copine C'est pas une copine Hey, c'est a ceiling. Look at that ceiling. Look, you think you could climb on that? I don't know. It's got to get back up there. Really? Sometimes Kratos will perform the full quake for no real apparent reason. It's a mystery to me, at least. I haven't been able to solve it. But sometimes quake jumps just do not work. We think it has something to do with loading. There we go. One more trick coming up before this segment is over. Again, switch of weapons to determine the loading. It's a big one here. It's going to be a big one. Nice. It's not over yet. There it's over. Oh, nice. Good stuff. Yes, I made it back to the hub there. Oh no. Wait. Did you not pull the thing? Et voilà, c'est bon. Bon, bonne fin de commentaire. Allo, allo, désolé. On est en retour. Désolé. La régie a planté. Vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes de retour. Hop là. Petite intersection. Go for it. Donc, vous avez vu là, il a passé encore une fois un… Il a tenté le OB afin de zapper… Oh là ! Ah bah on revient pour ça. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il n'est pas en train de tilt là parce que… Enfin, je le vois sourire plusieurs fois mais… J'ai l'impression que c'est plus nerveux qu'autre chose. Ouais. Il est en difficulté le runner. Bon bah… Envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour, il va passer. Il va se rattraper sur un autre truc qu'il a découvert… Je pense récemment, je suis sûr. En tout cas, je l'espère pour lui. Après, vous savez, c'est pas… Le but n'est pas de péter le record du monde mais… De toute façon, lui, il aurait eu du mal puis là… Trop loin maintenant. Mais il faut savoir que le principe même de la GDQ fait que vous pouvez assister à des records du monde break pendant l'événement. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir comme jeu, et bien en dessous du live, vous avez le planning avec peut-être votre jeu préféré. Et vous pouvez déjà prévoir votre emploi du temps de la semaine parce que, oui, l'événement va durer jusqu'à dimanche pour nos horaires à nous. Donc, n'hésitez pas à viendre et à reviendre. Il y en aura pour tout le monde. Du 8 bits, du 16 bits, du 32 bits et de la version PC et de la version PS3. Et je crois qu'on a même des jeux sur dernière console vu qu'on a de la Switch. On a la Switch en fin de journée aussi, c'est vrai. C'est du Donkey Kong Country Tropical Freeze. C'est vrai. Incroyable. Allez, vas-y Kratos. Donc, encore une fois, on cherche absolument à aller chercher la lucarne de sortie hors map. Hop. Voilà. Et on va essayer cette fois-ci. Voilà. Voilà. Il est soulagé. Il va pouvoir reprendre les choses dans l'ordre. On a récupéré l'item qui va nous permettre d'aller ouvrir la porte qui va nous emmener vers la dernière partie avant-boss. Alors là, pareil. Vous voyez que normalement, il aurait dû aller tout droit et chercher un ascenseur. Mais en fait, l'ascenseur, c'est beaucoup trop long. Un ascenseur, c'est le cauchemar. C'est du scrolling vertical. C'est le cauchemar des speedrunners. Donc, on préfère zapper et on va aller directement à la fin de la séquence qu'on a breaké. Les sprites des murs qui ont mis un peu de temps à arriver. Tu m'étonnes. Ça commence un petit peu à être bugué, je trouve, les matériaux des murs et tout ça. Mais bon, je pense que ça va recalculer très rapide. Alors là, vous voyez qu'en plus, il arrive à absorber très rapidement tout ce qui est affiché à l'écran. C'est aussi un des soucis qu'il a, c'est que si vous tuez trop de monde, vous allez générer des orbes rouges et les orbes rouges vont occuper les frames de la console. Pendant que, hop, on utilise la principe de la vapeur et on passe. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Si vous devez faire le jeu, ce n'est pas aussi direct. Donc, ils cherchent à tuer le moins possible de mobs pour pouvoir afficher le moins de choses possibles. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, afficher les orbes, forcément, en plus de calculs pour la console. Lui, il est obligé de tenir tout ça en compte. Alors pareil, on ne verra pas le phoenix. Eh ben non, parce qu'avec un petit saut et un petit menuing, eh ben ça lui permet de zapper toute la... Tac. On va aller chercher notre ami, le boss de fin de niveau. Lui, pour le coup, on va être obligé de lui parler gentiment. Pendant qu'on va aller libérer le son. On a revu la petite cutscene où Kratos n'était pas en poisson. Exactement. Et attention, si je ne dis pas de bêtises, on va aller chercher... On le voit loin quand même le phoenix. Oui, ben oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas réveillé, mais il est là. Le phoenix plus fort que toi. Tu ne fous pas son oeuf dans la lave, mais ça ne t'empêche pas de profiter de ses ailes. Ah là là. Et n'hésitez pas à soutenir, n'hésitez pas à bourrer les dons. Vous vous réveillez, vous arrivez, vous vous dites, tiens, un poisson qui actionne des leviers, un type qui joue. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Eh bien, c'est la GDQ. On est au tout début là, ça s'est lancé hier soir et on va très gentiment faire la semaine ensemble. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer sur le dernier God of War ? Ouais, ouais, un petit peu, très peu, mais moi, ben je vais... Tu sais, là c'est plus ma grand-mère qui... parce qu'elle est venue là pendant les vacances de Noël. Ben c'est elle qui a occupé la console. C'est elle qui a fait le God of War. Moi, je jouais à l'ordi où je faisais mes trucs. Et puis à chaque fois, elle me disait, mais regarde là, il y a un truc qui se passe, etc. Donc je tournais la tête à chaque fois. Pendant qu'on a retrouvé notre ami du début qui pouvait tenir une épée, on l'a éviscéré en deux secondes. Et on va maintenant se battre contre notre ami le Kraken. Release the Kraken. Et c'est fun fact d'ailleurs, le personnage qu'on... Il y a très peu de personnages secondaires dans le jeu. Et c'est le genre qui veut ça. Et la majorité des personnages secondaires n'ont pas une espérance de vie très élevée. Et ce personnage-là, en plus, était venu pour nous aider. On l'a vu plusieurs fois. Il vient pour nous dépanner. Il vient parce qu'il veut aider son dieu de la guerre. Et en fait, non, non, on va le bolosser dans le noir et puis on va le finir et puis on va se servir de son corps, tout simplement. Pendant que le runner est obligé d'attendre, voilà, pour déclencher la magie et fracasser le boss. Qui est un boss à étapes. Un peu comme... Alors, très, très... Qui fait penser un peu à Shadow of the Colossus. Enfin, en tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser vu que vous grimpez sur lui. Je me demande d'ailleurs qui a influencé qui dans cette histoire, mais bon. Tranchage de pattes en règle. Pardon, pas de pattes, de tentacules. Un poisson qui se bat contre un Kraken. Magnifique. Mais toi, du coup, t'as été testé le dernier Godafrois, du coup ? Eh bien, non, malheureusement. Je n'ai pas pu le tester. J'ai regardé le Let's Play de notre ami Mister MV et j'ai très envie de mettre mes pattes dessus. Mais je crois que le Père Noël l'a offert à un membre de ma famille. Et donc, la prochaine fois que je passerai chez cette personne, je pense que je vais squatter. Mais j'ai été très impressionné par le jeu et le tournant qu'a pris le jeu. Vu que, bah, le récit initiatique, le scénario, qualité graphique. Et le fait que le jeu se renouvelle un petit peu. J'ai trouvé ça vraiment balèze. Non, Kratos se fait gober. Ah non, pardon. J'ai une sorte de sensation, je ne sais pas si tu la partages. Mais depuis cette année, voire même l'année dernière. Il y a tellement de jeux qui sortent que j'arrive plus à trouver le temps de tous les faire, en fait. Bah, surtout sur PC. Parce que j'avoue, sur les consoles next-gen, c'est un peu plus relatif. Mais il y a en fait des très bons hits qui sont sortis. Ouais, l'année 2018 a été riche. Et pendant qu'on va dresser le phoenix, avec beaucoup de diplomatie et de délicatesse. Donc si un jour vous tombez sur un phoenix, ne faites pas ça. Offrez-lui les centres de votre barbecue du week-end et il sera content. Mais ne le tabassez pas à coups de hamson. Ouais, je ne sais pas trop. Les jeux PC sont extrêmement vite et on a du mal à suivre. Les jeux consoles, n'ayant plus des consoles à jour, je ne pourrais pas te dire. Pendant qu'on arrive dans une zone magnifique, vous voyez des fils un peu partout. Et non, on ne va pas affronter une araignée. C'est bien le signe distinctif des Sœurs du Destin, pendant qu'on cherche encore la petite exit. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient jamais fait le jeu, comment tu pourrais écrire les Sœurs du Destin ? C'est-à-dire ? Bah physiquement, je veux dire. À quoi il faut s'attendre ? Ah, si tu ne connais pas le jeu, si tu l'imagines quoi. Ouais. Moi, j'imaginais des beautés diaphanes, des créatures dignes de la mythologie. Hop, pendant qu'on arrive dans la zone d'un boss vachement inspiré, j'ai trouvé. Là, vous en affrontez déjà une, qui a plutôt une forme de... Ses ailes me font penser à un Sphinx. Et on va la tabasser. C'est une des seules fois où il utilisera le marteau. Parce qu'il a du temps, en fait, il y a différentes armes dans le jeu. Le marteau est une arme très lente. Et il va taper au marteau parce que ça fait un max de dégâts. Oh, nice. Parce qu'il est obligé de mettre coup par coup. Tout simplement, donc autant faire un max de dégâts par à coup. Et là, hop, ça va aller très vite. Normalement, vous mettrez un peu plus de temps, c'est une évidence. Petit clin d'œil. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Je ne cherche pas du tout à être piégé, mais dans le jeu. Alors là, je n'ai même pas compris comment il est passé en dessous. Je n'ai même pas... Enfin, ça allait super vite. Il a zappé, en fait, la séquence de miroir. Normalement, vous êtes censé faire tellement de dégâts à la moire qu'elle va vous expédier dans un miroir temporel. Et en fait, on se retrouve sur l'épée du combat final dans God of War 1. Ah oui, d'accord, c'est vrai, oui. Tout à fait. Évidemment, on va exprimer notre mécontentement avec beaucoup de diplomatie, encore une fois. Oh, les hameçons, c'est encore plus violent que les lames, quoi. Et là, deuxième phase du boss, plutôt troisième phase, mais bon, on a à peine eu le temps de compter celle d'avant. Vous allez devoir non seulement leur casser la bouche, mais en plus, vous allez devoir les sceller dans le temps pour éviter qu'elles ne reviennent. Donc, il va falloir, eh bien, voilà. Ah, on utilise le ralenti, le pouvoir qu'on a récupéré tout à l'heure. On tabasse et on va chercher, allez, allez, rentre dans ton miroir, mes mères. Sois gentille. Voilà. Et on casse le miroir. J'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas là que le destin de Kratos s'est joué ? Est-ce qu'il ne s'est pas pris sept ans de malheur à ce moment-là ? La superstition dans God of War. Pendant qu'on continue à tabasser gentiment, On nous dit sur le chat, la diplomatie c'est important, mais c'est vrai. Mais j'ai envie de dire quelque part, la logique du jeu, c'est que, si plus personne ne veut discuter, quand plus personne ne peut discuter, vous voyez. Du coup, pas d'avis contraire et on génocide. Je vais juste attendre. C'est comme un pinceau. Ah là là. Donc là, du coup, il utilise finalement sa rage. Pour forcément taper plus fort, plus vite. Donc là, il en a déjà terminé deux, je crois, de sœur, c'est ça ? Ouais, enfin, j'arrive pas à savoir en regardant la... Tuer. Là, il y en a une qui vient de tuer sa sœur. J'arrive pas à savoir s'il tue la version de la même dans le passé ou s'il tue les deux. Bon, là, en tout cas, on a la réponse. Là, il les a massacrés et en plus, il les a mis dans un miroir qu'il a brisé. Donc, je pense qu'elles reviendront pas. Du coup, il a mis les deux dans la même dans le miroir quoi. C'est ça. Alors ça, j'avoue que j'ai un petit... Moi, je me souviens pas si c'est comme ça qu'on fait le... Si elles finissent, le boss termine les deux dans le même miroir pendant que vous voyez l'une des dernières au fond, là, bien cradingue. Ou si dans le jeu, il y a moyen de les tuer dans deux miroirs différents. Mais je crois que c'est une cinématique, donc il a fait le... Il a fait les choses normalement, c'est juste que lui, c'est un professionnel, il les a fait plus vite. Oh, cette séquence où vous êtes obligé d'aller normalement tabasser tous les mobs du jeu. Bah lui, non. Hop là. Donc le runner est en train d'expliquer, il est pas du tout obligé de tuer tout le monde. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va en tuer certains. Et il a déjà sauté un premier mur. Et il va essayer de sauter par-dessus l'autre. Donc là, du coup, si je me trompe pas, le temps qui est affiché là, juste en dessous, c'est bien le temps qu'il est en train de faire. Oui, tout à fait. Parce que du coup, il ne battre malheureusement pas le record mondial sur cette run-là. Non, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il battra son pb non plus. Il y a eu quand même pas mal de fails, mais en même temps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut imaginer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'imaginer. Vous le voyez sur la cam de l'événement. Ils sont en live. Donc nous, nous sommes en direct et c'est pour ça qu'on peut se tronger. Mais eux, ils ont du public. Ils sont dans une salle. Ils ne sont pas forcément sur leur setup. Donc, ça reste déjà sacrément impressionnant. Mais voilà, ce n'est pas possible de toujours être au top du top comme ils le sont sur leur stream. Alors là, ils combottent avec des trucs assez amusants. Je peux te laisser nous l'expliquer. C'est assez marrant ce qu'il est en train de faire là. Ah, une perche tendue qui n'est pas saisie. Non, bon. Je vais prendre la main du coup. Alors, vous voyez qu'il a utilisé tête. C'est le pouvoir de la méduse. En fait, il va figer ses adversaires. Et après, il va les fracasser. Parce que quand vous montez le pouvoir de la méduse, vous pouvez carrément transformer en pierre quasi instantanément la majorité des gros mobs. Et donc, lui, il a utilisé ça pour éviter les mobs qui ont trop de points de vie ou qui auraient des QTO pour être finis. Donc, il les fige. Il les transforme en pierre. Et il les fracasse avec sa magie. Et comme ça, ça lui permet d'aller plus vite. Excuse-moi, mais quand tu parlais de la perche, il me parlait à moi. Mais oui. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non, mais ce n'est pas grave. Il y avait une sorte de fil qui était devant la porte. Je croyais que tu parlais de ce truc-là. Ah mince, je n'ai pas choisi mon moment. Je suis vraiment désolé. Ah, ce n'est pas grave. Non, mais j'ai essayé. C'est pas grave. On essaye de… C'est tôt le matin. On est tôt le matin. Je suis vraiment désolé. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. On est tôt le matin. La nuit a été courte, voire blanche. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai fait le… J'ai assisté au lancement de l'événement hier soir. Et ça a été compliqué de… Il y a des petits trucs. Ouais. C'est pas trop d'or. De toute façon, ça va être une semaine compliquée. Si vous êtes fan de speedrun ou simplement de jeux vidéo et que vous voulez découvrir. Oh, c'est très dur. Nos amis ambianceurs et nos amis régisseurs vont passer une semaine rude également. Petite pensée pour eux. Ça va être violent. Bon, vous voyez que là, encore une fois, il essaye. Alors, normalement, vous devez… Il y a toute une série. C'est pas d'ailleurs mon passage préféré du jeu. Vous devez aller actionner toute une série de leviers pour immobiliser les différentes mains de la sœur moire. Parce qu'encore une fois, la moire est la structure même sur laquelle vous montez. Cette espèce de corps informe, boursouflé, assez dégoûtant, assez répugnant. C'est un passage assez long, en fait. C'est l'un des derniers passages du jeu, d'ailleurs, au niveau plateforme, si ce n'est le dernier passage du jeu. Mais lui, il s'en fiche, il n'a pas de temps à perdre, donc il va juste faire le strict nécessaire. Et ensuite, il va passer à travers les textures pour aller directement au bon étage. Du coup, il s'est même battu sans voir la caméra où sont ses ennemis, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, hop, normalement, la porte se referme, mais lui, il n'a pas le temps. En accélérant, il va squisher et il va aller directement actionner le bon levier. Alors que normalement, vous êtes censé affronter la créature répugnante que vous avez vue. C'est vrai que je ne voulais pas juger, mais elle est quand même sacrément hideuse. Tu sens qu'elle, heureusement que Zeus lui a filé le boulot de surveiller le destin. Qu'il ne l'a pas mis à l'accueil de l'Olympe, parce que sinon, les mortels, ils ne seraient jamais venus, quoi. Parce qu'il n'a pas de cheveux, quoi. Critère de beauté en 2019. Vous pouvez être une créature, parce que je ne vais pas dire une divinité, mais vous pouvez être une créature grecque, mais il faut des cheveux. Et là, nous sommes face au miroir du destin. Normalement, il fallait aller tuer la moire, mais nous, on n'a pas besoin. On va monter au-dessus du miroir. Oh non ! Ah, pourquoi ? Allez, mon petit, va chercher bonheur. Passe à travers le miroir du destin. Et normalement, tu vas atteindre la... Voilà ! On monte dessus, on prend la bonne arme. Et puis, bah... On va aller se bagarrer, hein ! Zeus ! Là, il lui resterait à peu près 4 minutes. Attends, s'il ne me trompe pas. Plutôt 2 minutes. Non, 1 minute et quelques, 1 minute 20. Pour être à peu près dans le top 5 mondial des records du... Ah oui, quand même ! On resterait sur quelque chose de propre, quand même. Ouais, on resterait sur un truc de propre. C'est la quatrième position. On est sur Adriel, un brésilien, qui a fait 1h, 8 minutes et 25 secondes. D'accord, donc on peut encore battre du record. Bah, ça serait intéressant, effectivement. Et bon, là, il reste... Zeus, c'est quand même assez balèze, hein. Il va falloir... Il va falloir pas mal. Ah là, tu parlais de Buck Texture. Là, c'est très drôle, il lui rentre le marteau dans la main. C'est... Particulièrement violent, quand même. Quand vous en êtes à enfoncer du non-tranchant dans la main d'un dieu... Vous avez un ressenti certain. Evidemment. Donc là, on a le... On a la tenue assez marrante de Zeus. Qui est très sexy, comme... Ah, le petit Pagne, hein, ça... Ça fait son petit effet. Exactement. Et chose intéressante, je sais pas comment tu l'as ressenti ou comment les joueurs l'ont ressenti, mais alors moi, j'étais assez surpris. Quand on arrive contre Zeus, et bah on est pas assez fort. Zeus va quand même nous poncer la tête. À tel point qu'on va être obligé d'utiliser un stratagème bien débile pour le vaincre. Parce que... Bah voilà, Kratos peut donner le change, mais il n'arrivera pas à le tuer. Pas maintenant. Ça voudrait peut-être dire que... Parce que du coup, il avait la lame de... De l'Olympe. De l'Olympe. Kratos avait passé toute sa force dedans. Ça voulait dire qu'au début du jeu, il était vraiment très très fort, Kratos, quoi. Bah, comme il est redevenu... Oui, c'est ça, il y a une forme de logique. C'est-à-dire qu'au début... Guerre, quand même. Et là, on l'a rendu simple mortel. Donc, malgré tous les pouvoirs qu'il a volés en cours de route, dont on n'a pas vu la moitié parce qu'il a sauté les trois quarts du jeu. Et bah, il n'arrive pas à retrouver le niveau que les dieux lui avaient confié. Et en même temps, c'est toujours pareil dans la mythologie. C'est la ténacité du mortel qui va à l'encontre des dieux et qui cherche à changer son destin. Mais ça reste tragique. Et si vous faites les God of War suivants, eh bien, vous verrez que ça restera, malheureusement, une vie de tragédie pour notre ami Kratos. Ça, c'est quand même triste, son histoire. Après, même malgré le fait qu'il se venge, c'est quand même une histoire assez triste. Ah, ça. Une belle tragédie grecque. Et en même temps, bah, si vous utilisez la tragédie... Pardon, pas la tragédie, la mythologie comme fond de... de création d'un jeu vidéo, en général, c'est pas pour aller cueillir des pâquerettes. Vous allez vous inspirer des... des pires horreurs et des pires mythes. Pendant que Zeus redevient titan. Parce que pourquoi pas. Ah. Pendant qu'on a la petite séquence de... Non mais il est obligé, c'est comme au début avec la lame, c'est-à-dire qu'il est obligé de se faire tabasser pour faire avancer le combat, en fait. Donc il résiste pas du tout, il attend, il prend les dégâts. Pendant que vous avez, vous voyez, les textures qui arrivent plus à suivre, là. Ça y est, le jeu est cassé. Les textures ne suivent plus. Et là, vous avez le vieux stratagème. J'abandonne, viens m'achever. Mais en fait, c'est mal connaître Kratos. Délivre-moi de ma souffrance Zeus. Voilà. Fais-moi mal. Et bah en fait, non. Allez hop. Allez hop. Et voilà. Et vous allez avoir le reverse du début de jeu. Boum boum. Avec beaucoup de diplomatie. C'est le nom de l'épée. Rolala. Tac. Viens chercher bonheur. Et voilà. Moi, il y avait une question que je me posais. Est-ce que cette lame, elle n'aurait pas pu récupérer aussi les pouvoirs de Zeus ? Très bonne question. A ceci près que je crois que la lame, elle ne prend les pouvoirs que si tu lui donnes volontairement en la maniant. Et pas en se faisant transpercer par elle. Parce que Kratos perd ses pouvoirs avant. Ah oui, c'est vrai. Et puis aussi, je crois que Zeus explique. Il lui dit justement, prends-la et mets-y tout de ta force pour pouvoir vaincre le colosse. Ouais, c'est ça. Il le piège. Un beau piège à miel. Et normalement, tu ne peux la manier que si tu es un dieu. D'ailleurs, fun fact. Si vous ne connaissez pas tous les jeux God of War, je ne spoilerais pas. Mais Kratos peut manier des armes alors qu'il n'est pas dieu. Et Time. Pendant qu'on expliquait tout ça, il repart. Il saute évidemment la cinématique finale. Et Time. Donc 1h11 et 20s pour ce God of War 2. Bah ça reste très honnête. La 6ème et 7ème place. Bah voilà. Il avait annoncé 1h10 à l'event qu'on reste sur quelque chose de très correct. On reste sur quelque chose de très correct. Et voilà. Donc séquence finale. On a blessé Zeus, mais on ne l'a pas tué. On tombe. On est récupéré par Gaïa. Et on part à l'assaut de l'Olympe. Et on va aller chercher God of War 3. Mais ça, ce sera une autre histoire. Donc là, ça fait 1h10 quand même qu'on discute. Et moi franchement, c'est passé à une vitesse. Ah, c'était sympa. Ça passe très vite. Ça passe très vite, ça passe très vite. Et c'est ça la beauté de l'event. Ça passe trop vite même. Mais bon. C'est un peu le principe. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette run de God of War 2.